salut mes gourmands alors une nouvelle recette de galettes et bah ouais j'avais décidé de pas être galette cette année et j'en fais deux en une semaine alors cette galette elle n'a rien de révolutionnaire c'est exactement la même que j'ai mis en ligne la semaine dernière c'est la recette de la galette de cyril lignac sauf que j'ai décidé de lui donner un design un petit peu différent je vous explique comment le réaliser allez c'est parti j'ai décidé comme la dernière de la faire à la main vous mettez 80 g de beurre pommade dans un récipient bon moi j'ai posé sur mon radiateur il a commencé à fondre un petit peu mais c'est pas grave ça fera le job pareil et vous allez crémé avec 80 g de sucre glace vous allez ajouter 60 g d'oeufs alors honnêtement le mien faisait 63 g sans la coquille et ben c'est pas grave il y aura trois grammes en trop et ça fera l'affaire également vous allez maintenant ajouter 100 g de poudre d'amandes et 12 g de fécule de maïs on complète la recette avec 20 g de lait d'amandes et honnêtement hors caméra j'ai ajouté également un bouchon de rhum de rhum ambré vous mettez tout ça dans une poche à douille muni d'un embout lisse de 1 cm et vous réservez au réfrigérateur alors là je vous assure j'ai réservé pendant plusieurs heures naturellement parce que vous avez vu c'était très liquide à cause de mon beurre vous avez vu je n'oublierai pas la fève cette fois ci je les carrément posé sur mon plan de travail à côté de ma pâte feuilletée que je marque comme vous voyez en caméra avec un cercle de 20 cm j'appuie légèrement c'est juste pour délimiter l'endroit où arrêter ma crème d'amandes qui cette fois ci se travaille très bien parce que justement elle n'est pas trop dure elle n'a pas passé trop non plus de temps dans le réfrigérateur victoire la fève va dans la galette on vient couvrir avec la seconde pâte feuilletée on délimite là le tour de la crème d'amandes et on appuie délicatement avec ses mains pour ne pas écraser non plus la pâte je me sers d'un cercle de 24 cm pour découper l'excédent de pâte excédent de pâte avec lequel je vais vous montrer je fais une autre recette on vient chiqueter le bord de la pâte avec le dos du couteau et quand c'est terminé on réserve une heure au réfrigérateur pendant ce temps on prépare la dorure avec un jaune d'oeuf une cuillère à café d'eau et du colorant alimentaire rouge attention une toute petite pointe pas nécessaire d'en mettre beaucoup quand l'heure est passée on récupère la galette et on vient la retourner sur une plaque de cuisson vous allez badigeonner toute la surface de votre galette attention évitez la tranche de la galette et quand c'est terminé vous réservez 15 minutes au réfrigérateur avant de venir appliquer une seconde couche de dorure une fois la seconde couche terminée et c'est reparti au réfrigérateur pendant 15 minutes pendant ce temps on récupère la pâte feuilletée on en fait une légère boule on va l'aplatir pour en faire un rectangle si ça attache sur le plan de travail vous ne mettez pas de farine vous mettez juste du sucre vous saupoudrez complètement de sucre et vous allez refermer les bords comme vous voyez sur la caméra vous allez faire plusieurs plis que vous saupoudrez de sucre à chaque fois et vous refermez en portefeuille quand vous avez terminé vous réservez votre pâte au réfrigérateur en l'enveloppant on va en profiter pour faire le motif de la galette alors là vous laissez libre cours à votre imagination moi je me suis amusé toujours vous avez vu toujours avec le dos du couteau il faut appuyer suffisamment pour couper la dorure mais pas trop pour ne pas percer la pâte petite astuce de temps à autre pensez à essuyer la pointe de votre couteau quand vous avez terminé votre motif vous réservez au réfrigérateur le temps de préchauffer votre four à 250 degrés vous enfournez vous baissez le four à 200 degrés et vous laissez cuire pendant 30 minutes on prépare nos petits palmiers vous coupez des morceaux d'à peu près un centimètre et demi d'épaisseur vous allez les venir les enrober de sucre vous les déposez sur une plaque de cuisson et quand votre galette est cuite vous baissez le four à 170 degrés et vous allez enfourner pour 15 minutes en retournant à mi-de-cuisson dès la sortie de la galette du four pendant qu'elle est chaude vous venez la badigeonner avec un sirop de sucre que vous aurez préparé avec 50 g de sucre et 50 g d'eau voilà mes gourmands mais écoutez c'est pas forcément une nouvelle recette c'est plutôt une nouvelle présentation de galette des rois j'espère qu'elle plaira à mes collègues parce que le jour de la mise en ligne je serai en train de la déguster avec eux voilà je termine cette vidéo avec les petits palmiers qui eux également sont sortis du four ils sont prêts à être dégustés avec un bon café j'espère que cette vidéo vous aura plu merci d'avoir partagé ce moment de cuisine avec moi je vous dis à très vite pour une prochaine gourmandise et en attendant comme à chaque fois je vous fais de gros bisous sucrés à tous je vous dis à très vite pour une nouvelleOne et on peut regarder cette vidéo avec moi un petit peu du jour c'est la vidéo potencial par crossover